Bonjour, voici un rapide tutoriel sur comment utiliser le logiciel ImageActive. D'abord, on va aller chercher une photo. Donc, peu importe l'image, ici j'ai une liste d'applications en sciences. On peut lui donner un titre. Ensuite, dire l'auteur de l'image, donc qui fait l'image active. On peut donner une date, les droits sur l'image, donc quels droits vous donner aux gens qui vont utiliser votre production, et d'où vient l'image. Ensuite, deuxième étape, on a à créer les détails. Donc, on a différents outils ici, par exemple un carré. Donc, on vient tout simplement sélectionner la zone qui sera cliquable. On peut ici venir y mettre un titre pour se retrouver plus facilement. On ajoute un nouveau détail. On recommence pour la deuxième zone cliquable. Avec un nom. Une fois qu'on a terminé de faire nos zones cliquables, on vient faire les commentaires sur les zones. Donc, ici, NASA. Je peux venir faire... Un commentaire. Pareil pour l'autre zone, Skype. Donc, on peut également insérer des liens. Ensuite, pour l'iPad, il faut venir sélectionner tablette numérique dans les modèles. Ce qui nous permet, par la suite, d'avoir quelques petites fonctions ici pour ajuster les couleurs, etc., les transparences. Dernière étape, générer l'image active. On peut laisser la dimension optimisée. C'est un fichier unique que ça donne. On génère l'image active. On peut lui donner un nom. Comme on veut, on enregistre. Et ils vont nous proposer, dans le navigateur, un exemple de l'image active en question. Où la zone sera cliquable ici. Donc, voici comment on fait pour réaliser une image active. Sous-titrage Société Radio-Canada